Bonjour à tous et bienvenue dans Flash Mercato. Vous le savez, dorénavant, toute la Dream Team de Lens Foot vous tient au courant le plus souvent possible de tout ce qui se passe dans l'univers du Racine Club de Lens en termes de mercato. Oui, le mercato s'est terminé il y a quelques jours. Et Sylvain, Charles… R'ouvre les portes ! Eh bien voilà, on va réouvrir les portes. Tu as deux petites infos à nous donner. On va commencer par Lucas Poreba qui est vraiment, allez, on va dire à 95%, il sera l'en soit cet été. Oui, on en avait parlé la fois dernière. On était prudents parce que certains médias annonçaient qu'il pourrait signer dès le mois de janvier à Lens. Finalement, il va falloir patienter un peu. Si tout se confirme, il devrait signer au 1er juillet au Racine Club de Lens. Donc voilà, on était dans la projection. On vous l'avait dit, Florent Guizolfi fait des voyages, il était en Pologne. Là, il est à nouveau en Turquie. Voilà, on prospecte, on n'en sait pas plus sur ce qui se passe en Turquie. On n'a pas de pistes sur de potentiel, non. Mais voilà, pour en revenir à Poreba, c'est vrai que Lens a fait le forcing. Lens est allé un peu au bluff pour essayer de récupérer le joueur dès le mois de janvier. Mais forcément, le club de Lublin a vu les Lens soient venir. Gros, comme une porte de camion. Et puis, ils se sont dit, non, mais on va essayer de négocier au max. Le joueur, il est en fin de contrat en juin prochain. Il a seulement 21 ans. Et ils se sont dit, un peu comme Lille avec Renildo. Lille a lâché Renildo pour 5 millions d'euros parce qu'il avait l'Atletico Madrid. Mais là, Lublin, finalement, n'a pas lâché. Ils ont demandé 1 million d'euros. C'était beaucoup trop cher. Je crois que Lens ne voulait donner que 300 000 euros. Donc, ça, c'était la première donnée. Et la deuxième donnée, c'est que Lublin est en galère dans le championnat polonais. Lublin doit absolument se maintenir. Et le petit Poreba, c'est un des joueurs hyper importants de cette équipe. À 21 ans, c'est déjà un cadre. On l'a dit, c'est un milieu un peu box-to-box, qui est capable de bien défendre, qui est agressif, mais qui se porte vers l'avant. Donc, il est important dans le système de jeu. Donc, on s'est mis d'accord entre les deux clubs. Il n'y aura pas de transfert pour le moment. Et puis, de toute façon, il n'y aura pas de transfert du tout parce que le joueur va arriver libre l'été prochain. Donc, ça veut dire qu'il va coûter 0 euros au Racing Club de Lens. Après, je pense qu'il lui faudra un petit peu de temps pour s'adapter. Mais voilà, patience aussi, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Je veux dire, tout peut encore capoter. Si vous imaginez que le joueur se blesse, il est possible que Lens se dise, finalement, on ne le fait pas venir chez nous. Donc, tu avais raison de préciser, à 95%, Poreba sera l'ensoi l'été prochain, au 1er juillet. Voilà, hormis, comme tu le disais, donc hormis une blessure ou quelque chose, on peut dire que Poreba sera donc d'aller bien l'ensoi cet été. Deuxième info dans Flash Mercato, c'est qu'on sait, ça c'est du sur, il y a deux clubs de Ligue 1 qui voulaient absolument Ganago cet hiver. Mais d'ailleurs, on va en retrouver un sur les terres du Racing Club de Lens, sur le chemin du Racing Club de Lens ce week-end, c'est Lorient. Lorient s'est intéressé à Ganago. Saint-Étienne, également, s'est intéressé à Ganago. On sait que ce sont deux clubs qui galèrent, qui cherchent à se renforcer, parce qu'ils luttent vraiment pour le maintien. Et on cherchait à se renforcer derrière, on cherche à se renforcer devant. Par exemple, à Lorient, c'est vrai qu'un joueur comme Terrem Mofi, il n'a marqué que trois buts, il a été l'une des révélations de la saison dernière. Et on cherchait des joueurs supplémentaires. Et Ganago a été ciblé pour venir renforcer ces clubs. On a évoqué des prêts, mais finalement, les négociations n'ont jamais abouti. On n'a pas trouvé d'accord entre Saint-Étienne et Lens ou entre Lorient et Lens. Donc, finalement, pas d'accord. Et Ganago reste au Racing Club de Lens. Ganago, vous l'avez peut-être vu, qui a été éliminé avec le Cameroun lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Ganago, il a à peine joué. Il a joué une vingtaine de minutes pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura un match de classement, donc on ne le reverra pas forcément ce week-end. Il sera sûrement de retour après quelques jours de repos la semaine prochaine. En tout cas, c'est une canne un peu à l'image de son début de saison au Racing Club de Lens. Il joue peu, il n'a pas marqué. Et avec Lens, il ne marque que très peu. Donc, on espère retrouver un Ganago qui pourra donner des petits coups de main offensivement au Racing Club de Lens. Mais aujourd'hui, il est quand même assez bas dans la hiérarchie des attaquants en soi. Et puis Ganago, pour la demi-finale Cameroun-Égypte, n'est même pas rentré. Oui, exactement. Il n'est même pas rentré pour cette demi-finale. Merci Sylvain. Plaisir. Merci. Merci. Merci.